Ça se passe au Mini World de Lyon, le premier parc miniatures animé en France qui a ouvert ses portes en juin dernier. Ces 30 000 personnages qui prennent vie dans un jeu de son et de lumière époustouflant ont désormais des invités. Jusqu'au 30 novembre, c'est derrière cette vitre qu'un million de briques de Lego sont assemblées pour reconstituer des univers que nous connaissons bien. Entrons dans ces 500 mètres carrés de scénographie. A peine le palier de la porte se franchit, je me retrouve née à née avec un Stormtrooper. Et pas très commode. Elle est gentille, gentille. Angélique, calme-toi, ce ne sont que des Legos. Sur 1m60, certes, mais des Legos. C'est d'abord le monde de Star Wars que nous avons pu explorer. Tout est reproduit à l'identique, comme dans le film. Chaque élément est travaillé au détail près. Après Star Wars, découvrons l'univers Harry Potter, sans doute le plus impressionnant, avec ses 12 mètres carrés de surface, ses 3 mètres de hauteur et ses 200 000 briques. On retrouve encore des scènes cultes. Sous-titrage Société Radio-Canada Bisous Harry, à plus tard ! Bah me la regarde pas comme ça. On ne pouvait pas parler de Star Wars et d'Harry Potter et ne pas assister au conseil d'Elrond du Seigneur des Anneaux. Si vous aimez les Legos, vous allez aimer la reconstitution de son univers Friends. Il y avait aussi l'univers City de Lego. Les plus de l'exposition, ce sont ses projections, sur grand écran, des dessins animés Lego. Et cette magnifique reconstitution du château de Saint-Cloud, disparu au XVIIIe siècle. Oui, oui, moi non plus, je ne savais pas qu'il avait existé. Si cette exposition Lego temporaire vous intéresse, c'est jusqu'au 30 novembre au Mini World de Lyon. A bientôt !